Le championnat de France professionnel renaît de ses cendres cette semaine au Golfe du Médoc, près de Bordeaux. Après 10 ans d'absence au calendrier, depuis le succès de Garista Lausgore, revoilà donc le trophée Jean-Garayal de de nouveau en jeu. Un renouveau qui ravit les pros français de tous les circuits présents cette semaine. Moi j'aime beaucoup le sport, tous les sports, donc c'est vrai qu'un champion de France, enfin je sais pas, c'est un titre quand même, voilà, c'est honorifique on va dire. Qu'on sache qu'il y a un championnat de France, voilà, je pense que même dans la tête des gens, voilà, il y a un championnat de France, c'est quelque chose qui parle. C'est bien le renouveau d'un titre très important pour les pros tricolores qui a lieu cette semaine. C'est important parce que du coup, si ça fait 10 ans qu'il n'est pas là, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas un vrai champion de France, donc c'est quand même assez sympa. Ça permet aussi d'avoir tout le maximum de joueurs français concentrés au même endroit, donc c'est toujours sympa. En plus un titre de champion de France, je pense que dans n'importe quel sport, ça a une valeur très particulière, même si elles ont des importances différentes en fonction des sports, mais du coup, un championnat de France, c'est quand même quelque chose d'important. Puis un parcours comme ça, c'est un bon test aussi, donc je pense que c'est une très belle épreuve et en espérant que ça revienne pour longtemps et qu'on continue d'avoir des beaux événements comme ça. Tous les circuits sont représentés au Golfe du Médoc, des plus modestes divisions jusqu'au Tour européen. Roussel, Avray, Bourdie ou même Jacquelin ont tous répondu présents. J'essaye de ne pas les rater, c'est vrai que j'en ai joué beaucoup et c'est top déjà de revenir ici. Je crois que ça fait dix ans qu'on n'a pas joué un championnat de France. Donc déjà, merci à Bernard et toute son équipe, merci au Golfe du Médoc et les partenaires MCA parce que c'est sympa de jouer un championnat de France, c'est sympa de jouer un PSG à France, comme tu le dis, ça représente les professionnels français, le haut niveau français et on joue entre nous. Je crois que c'est vraiment sympa, un titre de champion de France, quoi qu'il arrive, c'est bien dans le CV, comme on dit. Donc c'est pour ça que tous les joueurs qui jouent ici sont contents de jouer cette semaine et d'essayer de gagner, tout simplement. Ok, tous les meilleurs bleus ne sont pas de la fête, mais le titre n'en garde pas moins toute sa saveur. Même si, encore une fois, je te dis, il n'y a pas tous les joueurs professionnels français, c'est... Voilà, c'est... Dans dix ans, on ne se souvient plus qui aura joué et qui n'aura pas joué, on se souviendrait juste du nom du vainqueur. Donc non, ça représenterait beaucoup, c'est championnat de France pro, meilleur joueur français professionnel de cette année-là. Écoute, c'est... Voilà, c'est pas n'importe quel titre. Mais en tous les cas, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir ce parcours, cette dotation, cette météo. Franchement, c'est une super opportunité pour tous les joueurs. Une opportunité tant sportive que financière, puisque les nouveaux sponsors de l'épreuve, dont MCA, le principal, permettent de proposer pas moins de 150 000 euros de dotation. 150 000 euros et dans les 22, 23 000 euros, je dirais, 22 000 euros, je crois, de mémoire, pour le vainqueur. Ce qui nous représente à nous, joueurs d'Alps Tour, peut-être quatre fois ce qu'on peut gagner, si on prend les taxes dans certains pays. Donc du coup, c'est aussi un super tournoi de ce côté-là. Ce qui fait aussi que le champ est peut-être aussi un peu plus garni, que des joueurs comme moi ont préféré venir jouer ici que sur l'Alps Tour. On peut aussi pour cette raison-là, parce que le titre, on le veut, mais à dotation égale, c'est difficile de choisir, avec les enjeux qu'il y a sur l'Alps Tour, avec l'accession au Challenge Tour. Donc, c'est une très belle dotation. Je pense que le sponsor fait quelque chose qui est hyper important pour moi, pour le golf professionnel français, pour l'opportunité que c'est, et en espérant que ça continue, et surtout que ce soit reconnu, à la hauteur de ce que nous, les pros, de la façon dont on le voit, c'est vraiment important. En tout cas, moi, pour ma part, c'est hyper important qu'on ait des événements comme ça, et en espérant que ça en amènera d'autres, parce que c'est un bel événement, et c'est hyper important pour nous. Le championnat de France professionnel consacrera son nouveau vainqueur ce samedi, au golf du Médoc, après quatre tours de compétition. L'entrée est d'ailleurs gratuite pendant toute la durée du tournoi.